On va passer de ça à ça ! Bonjour mes étoiles, bienvenue à Chiara Paris ! Aujourd'hui je vais organiser ma chambre avec vous et je vais vous donner des tips rapides et efficaces de comment ranger votre chambre. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la petite cloche de notification vous êtes prêts pour faire le check dans 3, 2, 1, tac, tac, hey ! On commence ! La première étape c'est déjà porter des vêtements confortables car on va bouger un petit peu partout, il faut qu'on soit à l'aise. Moi j'ai choisi de mettre un pull avec des leggings et après j'ai fait une coiffure, ça c'est vite fait, moi j'ai mis deux chouchous de côté, j'ai fait deux couettes, vous pouvez faire une couette mais voilà, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas faire une coiffure incroyable, non c'est juste vite fait comme ça. Et voilà, sinon vous pouvez aussi mettre un t-shirt s'il fait chaud mais là ce n'est pas trop le cas. La deuxième étape, donc le deuxième tip, c'est en fait d'aérer sa chambre car sinon on reste enfermé avec toute la poussière et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi oui, c'est de en fait m'étouffer avec la poussière comme ça. Et c'est pas génial, c'est pas top top, donc c'est mieux d'ouvrir sa fenêtre. Pour le troisième tip, c'est avoir la motivation. Bah oui, il faut avoir la motivation parce que sans ça, ça va être compliqué. Je ne crois pas que beaucoup d'entre nous, on se dit Non, pas beaucoup d'entre nous fait ça, je crois que vraiment... Bon, ok, donc j'ai une idée pour vous, ne vous en faites pas, vous pouvez mettre de la musique, écoutez de la musique parce que ça vous motive, vous ne vous ennuyez pas. Par exemple sur Spotify, il y a des playlists qui sont déjà faites, donc si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous prenez une qui est déjà faite, qui vous plaît bien évidemment, et voilà, vous écoutez. Ou sinon vous créez votre propre playlist, même vous pouvez faire une playlist spéciale quand vous rangez votre chambre, donc du coup vous mettez un titre en mode quand je range ma chambre, quelque chose comme ça. Et vous mettez bien sûr pas des chansons tristes, vous mettez pas du Billie Eilish tristes, vous mettez du Billie Eilish joyeux, je sais pas, des trucs où vous voulez danser dessus. Ok, donc des choses vraiment qui vous motivent. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je mets ma playlist sur mon téléphone qui va ensuite connecter à mon dito plus, et comme c'est une enceinte, j'entends les chansons plus fort, donc ça c'est génial. Quand on a ces trois types, on peut vraiment vraiment commencer à ranger. Donc pour le quatrième type, c'est trier. C'est quelque chose qui va être très utile, donc vous allez prendre les vêtements sales et les mettre dans un sac ou une barquette où vous allez les mettre que les vêtements sales et les vêtements propres dans un autre sac par exemple. Et n'oubliez pas de marquer propre et sale, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Par exemple, cette chaussette qui pue, on sait où ça va. Voilà. Poup ! Il est bon. Alors ça va ici. La cinquième étape, c'est mettre ses affaires à sa place. Parce que là, par exemple, moi je voulais faire mon lit, mais je ne peux pas puisqu'il y a ça, 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 voilà, qui n'est pas au bon endroit, donc je ne peux pas. Donc, mon sac à dos qui était en train de dormir dans mon lit, ce n'est pas le tien, c'est le mien, eh bien, on va le mettre là-bas. Ensuite, ce sac, eh bien, je vais le mettre derrière vous parce que c'est là où il y a ma caméra et ma caméra, je vais le ranger à l'intérieur. Ici, il y a des chouchous et ça va bien évidemment dans ma coiffeuse. Voilà, ici. Là, on a mon skate. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne sais pas. Donc, on le met là. On a de la nourriture. Miam, 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 parce que je suis une grosse gourmande. Mais on va mettre dans notre endroit, pas par terre. Sinon, imaginez le sac qui s'ouvre. Milo, il va tout manger. Mais ça, c'est à moi, donc on va être dans un endroit, peut-être par là. Du côté de mon bureau, c'est aussi la catastrophe. Ce doudou trop mignon, eh bien, il va aller sur mon lit. Mais là, c'est un peu dangereux parce que c'est le coin un peu peinture. Du coup, il peut se salir. Donc, tu n'es pas dans le meilleur endroit. Hop là. Après, après. Bon, là, c'est ma lettre K. On va la poser. On va faire mes tiroirs. Un chouchou. Deux, trois. Quatre. Quatre chouchous qui se sont échappés de son endroit. Donc, non, c'est pas bien. Il faut rejoindre les autres. Encore de la nourriture. Ah, mais en fait, le sac, il est vide. Donc, je vais le jeter à la poubelle. Elle est là, ma poubelle. Du parfum. Voilà. Comme ça, on sent beau et tout. Vous voulez aussi... Voilà. Mais ça ne va pas là. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, là, c'est un peu mieux. Après, on a des feutres. Des peintures partout. Pour le coup, ici. Ouh là, non, il s'est échappé. Il est tombé. Non, mais ça ne va pas du tout. Hop. Un stylo. Là. Celui-là, il va ici. Touk. Ciseaux. Là. Ça, on est là pour un instant. Il y a une chaussure. Ça ne va pas du tout bon. Heureusement qu'elle est toute propre. Voilà. Nouvelle paire de chaussures. Toute propre. Heureusement, parce que, regardez. Vous voyez, c'est nickel, nickel. Je ne les ai jamais encore portées parce que je viens de les acheter. Mais quand même, quand même, quand même. Qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait ? Donc, je vais les mettre ici. Ok, ok, ok. Ah, et puis, ma gourbe, je vais la mettre sur ma table de nuit. Alors, maintenant, on va s'occuper de ce coin. Donc, vous pouvez voir que ma caméra, elle est rangée ici. Là, il y a mon bandeau qui est tout nouveau. Voilà. En fait, c'est mon bandeau de Konoha. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le village où Naruto y habite. Naruto, c'est un personnage d'animé. Et voilà. Et en fait, c'est le bandeau qu'ils utilisent. Et moi, je suis très heureuse parce que ça fait longtemps que je le voulais. Et une amie, il l'avait acheté. Et du coup, moi, je me dis, ah, mais c'est trop cool. Et j'ai oublié toujours de l'acheter. Et là, un jour, je suis passée à côté du magasin. Et je me suis dit, il me le faut. Et voilà, voilà. Donc, c'est super cool. Maintenant, je vais mettre ça. Et là, c'est mieux. Il y a ce manga qui n'est pas au bon endroit. Ça va là. Les numéros ne sont pas dans le bon ordre. Donc, on n'est pas bien. Oula, oula, oula. Ok, comme ça. Hop. Là, c'est bon. C'est rangé dans le bon ordre. Ce sac qui va en bas. Naruto qui va ici. Cette caméra, cool. Bon, vous pouvez voir qu'il y a trois caméras. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui est en bois. Qui est cool, hein. Mais bon, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. Et cette caméra qui est vraiment cool aussi. Que je mets, bah... Écoutez, on va la mettre. Ok, comme ça. Donc là, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est rangé. C'est beaucoup mieux. La sixième étape, c'est faire son lit. Donc, on prend déjà les coussins. Voilà. Comme ça. Et puis ensuite, on prend tout ça. Donc, tous les draps, etc. Car ça va direct à la machine à laver. Et puis là, on met les draps tout propres. Here. Le septième type, c'est ranger et plier les vêtements propres. Donc, on commence. Le huitième type, c'est de nettoyer par étapes. Donc, moi, je vais commencer par mon bureau. Si, par exemple, j'ai quelques rangements à faire, et bah, je m'occupe de mon bureau. Je nettoie. Et après, voilà, on n'en parle plus. Mon bureau, c'est fini. Ensuite, je vais faire ma taille de nuit, ma coiffeuse. Et pour finir, mon coin où il y a mes étagères. D'abord, je vais tout enlever. Donc, tout ce qu'il y a ici, je l'enlève. Hop. Voilà. On enlève toute la poussière. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Tout, 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 tout. Là. On utilise les lingettes. Voilà. Et puis, on remet toutes les choses à sa place. Comme ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Et je vais aussi, bah, utiliser des lingettes pour un peu nettoyer, bah, ce qui est propre. Voilà. Donc, là, là. Et puis, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est bon. Le 9e type, c'est aspirer. C'est la chambre. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Hop, là. On allume. Pour le 10e et dernier type, c'est un petit bonus. Vous pouvez mettre du parpa. Hop, comme ça, ça sent bon. Voilà, voilà. C'est le moment de la dédicace. Et les personnes sont Asala et Léa. Merci pour regarder nos vidéos et partager. On vous fait plein de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !